et salut me revoilà de retour pour la troisième fois parce que ça fait la troisième fois que j'enregistre cette vidéo ou parce que elle n'était pas très claire enfin je pense que j'ai eu trop d'hésitation du coup je recommence et vu que je fais des vidéos sans montage et qu'il faut que je m'habitue à parler de manière de manière claire sans hésitation etc je refais cette vidéo sur la programmation pour vous expliquer ce qu'elle est variable c'est il ya deux choses en programmation qui sont vraiment les bases qui sont vous ne pouvez pas programmer sans les utiliser ce sont les variables et les conditions c'est vraiment les deux choses qui voilà c'est vous les variables ça va être le vocabulaire les conditions ça va être la grammaire admettons en gros vous ne pouvez pas communiquer avec un ordinateur sans utiliser les variables et les conditions c'est impossible donc c'est pour ça que c'est important de commencer par les variables en général quand vous allez apprendre à coder quand vous allez apprendre un langage de programmation une des premières choses qui va être fait dans le tuto c'est vous parler de variables moi quand j'ai commencé la programmation en général on vous dit bah il faut mettre des variables voilà on vous explique rapidement une variable c'est ceci cela et mais à aucun moment il ses tutos explique ce qu'est concrètement une variable pour l'ordinateur à quoi ça lui sert comment ça fonctionne etc et c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est pour vous faire comprendre ce qu'est une variable pour l'ordinateur et tout ceci sans coder parce que en fait quand quand vous regardez des tutos qui vous apprennent la programmation ils vous apprennent en plus comment comment les écrire etc donc vous apprenez le langage en plus d'apprendre la logique derrière donc c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo dans l'introduction là aujourd'hui je vais vous parler des variables on va rentrer dans les détails de ce que c'est quel type de variable il ya comment les déclarer etc et surtout comment l'ordinateur les interprète et à quoi ça sert d'avoir autant de type etc du coup c'est parti je recommence ma petite vidéo et et on va passer sur photoshop directement désolé je vous bouge le micro il risque d'y avoir un petit peu de bruit et j'ai fait un petit rototo parce que le café il n'est pas passé du coup on est sur photoshop voilà et je vais vous parler de ce que c'est une variable pour l'ordinateur une variable c'est quelque chose qui varie voilà c'est c'est génial voilà la conclusion est faite merci au revoir non les variables en fait ce sont des valeurs qui sont enregistrés dans la mémoire et que l'ordinateur va aller chercher pour vous comprendre concrètement il faut imaginer donc on va on va prendre admettons vous avez la mémoire de l'ordinateur et la mémoire se traduit par des casiers imaginons vous avez des casiers et ça c'est la mémoire de votre ordinateur donc comme j'ai dit dans le dans les arts systèmes la mémoire de l'ordinateur se traduit par des zéros et des 1 nous on va simplifier ça dans le code ça va se traduire par des valeurs que vous rentrez donc admettons dans comme valeur dans un casier vous avez 6 6 dans votre deuxième casier vous avez admettons 3 virgule 14 voilà histoire de faire une petite référence aux chiffres pi donc dans la deuxième vous avez 3 virgule 14 dans la troisième vous avez vrai vrai on verra après pourquoi il peut y avoir plusieurs types et dans la dernière vous avez une phrase et cette phrase ça va être bonjour ça va être bonjour robert pourquoi robert je sais bonjour robert vous avez une phrase dans le troisième casier vous avez une phrase à pour l'ordinateur c'est simple en fait sur ces casiers là il ya des des noms voilà vous il peut être un petit peu petit pour l'ordinateur en fait vous allez lui dire admettons dans ce casier là il y un nombre de pomme c'est ça voilà ensuite le deuxième on va lui dire c'est c'est une approximation de piste un deuxième c'est si admettons et envie de faire pipi voilà envie de faire pipi donc là c'est vrai donc admettons vous avez demandé à l'ordinateur est ce que le personnage a envie de faire pipi vrai donc voilà vous êtes dans les sims et vous mettez un niveau de d'envie de faire pipi voilà et donc à partir d'un certain niveau ça passe en vrai donc là admettons le personnage a envie de faire pipi par exemple et bonjour robert ça peut être un pnj 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 j'avais envie de mettre un nom un petit peu un petit peu risqué j'ai pnj on va l'appeler jules voilà jules pnj jules et c'est sa phrase une par exemple et et admettons dans votre jeu bah vous vous demandez à l'ordinateur d'aller chercher la phrase une du pnj jules et donc il va vous sortir la phrase donc on peut tout à fait imaginer que c'est un jeu un peu façon les sims avec une niveau d'envie de faire pipi alors l'approximation depuis je vois pas l'intérêt mais c'est pas grave et dans son sac il a des pommes et donc il a son nombre de pommes et vous voulez dans votre code que admettons à un moment ça affiche à l'écran le nombre de pommes du coup ce que vous allez dire à l'ordinateur avec votre code donc je vais pas rentrer dans les détails de comment est ce qu'on demanderait à l'ordinateur d'aller chercher ça parce que c'est pas le but de ce tuto c'est de vous faire comprendre à quoi servent les variables et comment les utiliser du coup pour l'ordinateur donc dans sa mémoire il y a un endroit où il y a le nombre de pommes qui est stocké et donc vous allez dire à l'ordinateur bah va m'afficher sur l'écran le la valeur qu'il y a dans le casier qui s'appelle nombre de pommes voilà et donc l'ordinateur ce qu'il va faire lui vu qu'il a son instruction il va aller dans le casier il va chercher nombre de pommes il va regarder la valeur et il va vous la retourner et l'afficher à l'écran voilà donc en gros il faut bien comprendre que les variables c'est absolument toute la base puisque c'est toutes les données qui sont sauvegardées ça peut être la vitesse d'un personnage sa hauteur de saut sa position à un moment donné ça peut être sa position de départ ça peut être énormément de choses c'est simple tout est à base de variables dans la programmation donc il faut vraiment comprendre ça les variables ce sont juste des valeurs que l'ordinateur va aller chercher et lui tout ce qu'il comprend ce sont ses valeurs voilà c'est c'est pas plus compliqué que ça c'est si vous voulez communiquer avec l'ordinateur il faut utiliser des valeurs ensuite on voit que j'ai marqué que j'ai fait quatre casiers et c'est quand même vachement bien foutu c'est pour ça que je recommence une troisième fois parce que cette fois ci c'est plus clair quand la valeur quand on a vu on voit que je vais arrêter d'hésiter je vais arrêter voilà je vais faire mes flèches bien belles comme ça je me concentre sur mes jolies flèches voilà il existe plusieurs types de variables et ces types là il y a la hint je vais pas rentrer en détail tout de suite je vais juste vous les écrire comme ça je me concentre sur ce que j'écris voilà donc on a quand une valeur est une intégrale c'est à dire un chiffre rond qui n'a pas de virgule on appelle ça une intégrale et en général dans le code on va la déclarer en int voilà donc c'est ça veut dire que c'est une intégrale il faut savoir que si admettons donc ça dépend du langage de programmation on verra les niveaux après mais admettons que dans mon code je déclare ça en int donc c'est lui en gros logiciel je vais lui dire et va prendre ma valeur intégrale donc ma valeur qui vaut 6 dans mon casier nombre de pommes donc lui il sait que ça va être un chiffre rond admettons vous vous demandez à quelqu'un d'aller vous chercher je sais pas il y a un casier quelque part qui s'appelle nombre de livres d'accord voilà et vous lui donnez l'instruction va chercher dans mon casier mon nombre de livres qui est censé donc un chiffre rond vous attendez pas à avoir 5,93 livres si vous arrivez dans le casier que vous avez une valeur 5,93 pour un chiffre enfin pour un nombre de livres ça va être bizarre donc lui c'est pareil en fait quand vous lui déclarez que c'est une intégrale il faut que ce soit un chiffre rond les flottes c'est les flottantes alors pourquoi flottantes pourquoi est-ce qu'on appelle ça des flottantes parce que ça n'a rien à voir avec le fait que ça flotte mais ça va être les nombres à virgule voilà c'est des flottes c'est les nombres à virgule c'est juste qu'il y a à retenir ensuite vous avez les bouléens les bouléens c'est simple c'est soit vrai soit faux parce que là par exemple envie de faire pipi ça pourrait pas être 4 si ça peut ça serait le niveau d'envie de faire pipi admettons mais là c'est pour savoir c'est plus ça serait plus un statut est-ce que le personnage a envie de faire pipi ou est-ce qu'il a pas envie donc là c'est logique que ce soit vrai ou faux pour l'ordinateur c'est simple vrai c'est égal à 1 beau c'est égal à 0 voilà donc en mémoire lui ce qu'il va stocker c'est un 0 ou un 1 donc vous dans le code par exemple vous allez écrire vrai voilà mais c'est plus pour vous simplifier la vie parce que en vrai vous pourriez très bien écrire 1 à la place de vrai dans votre code ça reviendrait exactement à la même chose pour certains langages de programmation parce que selon le langage de programmation on verra après ça peut être important d'écrire vrai plutôt que 1 donc ça c'est les bouléens ça vaut soit vrai soit faux donc soit 0 soit 1 et ensuite vous avez les strings rien à voir avec pour ceux qui parlent pas anglais ça n'a rien à voir avec les strings qu'on nomme en français les strings ça veut dire une phrase en anglais et donc du coup ce que vous enregistrez c'est une phrase donc l'ordinateur lui va savoir que ce qui est à l'intérieur c'est une phrase une phrase complète donc il va interpréter c'est ça comme des mots comme des caractères et donc admettons si en string en phrase j'avais mis on est on 6 il aurait pas interprété comme une valeur donc si admettons je lui avais demandé de de multiplier la valeur pnjjoules phrase 1 pas x 2 il m'aurait dit mais attends je peux pas parce que pour lui ça aurait été une phrase 6 aurait été une phrase il m'aurait dit à temps je peux pas multiplier une phrase papa par 6 ça aurait été comme lui demander de multiplier bonjour robert par 6 ça ne veut rien dire multiplier une phrase un mot par 6 ça ne veut strictement rien dire pour l'ordinateur c'est pareil multiplié une phrase par un certain nombre ça ça n'existe pas ce n'est pas possible maintenant donc vous vous dites c'est un peu compliqué il ya quatre types de variables comment je sais que quand je dois utiliser laquelle etc et voilà ça dépend du niveau de langage de programmation que vous utilisez alors je vais cacher ça et faire un nouveau cac il y a différents niveaux de programmation alors je vais prendre le temps de décrire ça correctement le niveau le niveau bas il existe des graphiques tout fait sur sur internet vous pouvez vous y intéresser moi je vais vous résumer ça rapidement le niveau bas c'est simple c'est tel que l'ordinateur lui communique c'est avec des zéros et des 1 et 0 1 1 0 c'est le système binaire voilà donc codé en binaires il y en a qui s'y amuse on peut pas faire grand chose avec c'est faux et c'est impossible concrètement c'est trop la moindre valeur c'est des zéros et des 1 j'avais vu des mecs qui s'y était amusé mais pour vraiment pour faire des petits 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 trucs genre des systèmes qui calculent des choses comme ça c'est ce qu'on s'amusait par exemple dans la vidéo des portes logique sur art système qui permettait de faire des calculs avec des zéros et des 1 par exemple juste faire des additions avec un système binaire ce serait possible mais voilà c'est vachement chiant et c'est pas prévu pour c'est pour ça qu'il existe il existe différents langages de programmation plus le langage est proche de la machine c'est à dire plus il faut lui déclarer les choses et plus il est considéré comme bas niveau donc par exemple en bas niveau vous avez le c plus plus ça c'est certainement un nom que vous avez déjà entendu par exemple on sait plus plus vous si vous déclarer admettons dans mon premier casier j'avais nombre de pommes si vous lui dites que c'est une c'est une intégrale c'est une intégrale que vous lui il va s'attendre à avoir ainsi si un moment voulu rentrer comme valeur 5,5 le logiciel il va vous dire non c'est pas possible soit tu peux pas rentrer 5,5 soit le fait qui est 5,5 ça va poser une erreur soit en gros lui il va vous dire non mais attend ce que tu me dis là moi il me faut un chiffre entier c'est simple donc si tu mets 5,5 je te fais une erreur et je lance pas le code voilà donc il ya des langages où il faut déclarer ça il ya d'autres langages un peu plus haut niveau donc admettons vous avez du java alors je sais plus lequel plus haut il ya le python vous avez le gms c'est le game maker studio et donc il ya des langages par exemple en gms parce que je le connais bien lui vous lui rentrer une variable donc admettons la variable on va revenir à nombre de pommes j'écris comme une merde nombre de pommes elle vaut 6 si à un moment vous avez envie de mettre que la variable elle vaut voiture ça n'a aucun sens on est d'accord mais lui le logiciel il va être capable d'adapter et de changer que là à la base bah on avait une intégrale vu que ça va les six mais que en cours de route vous avez changé vous avez décidé de mettre du texte à l'intérieur le logiciel va être capable de comprendre tout seul ce qu'il a à l'intérieur et vous n'aurez pas besoin de déclarer à chaque fois ce que ce que vous avez dedans donc c'est plus pratique par contre ça demande un une adaptation parce que il faut imaginer que vous vous êtes ici un joli petit bonhomme vous êtes ici votre but c'est de communiquer avec l'ordinateur et pour ça vous allez passer par un traducteur par un traducteur qui va être un un langage donc soit comme par du gms ou alors vous allez passer par du c++ et en gros ça va être le niveau de traduction que la personne va avoir je pense que je vais trop loin dans cette métaphore on va s'arrêter là mais en gros voilà le logiciel va traduire votre langage humain en langage machine maintenant plus vous êtes capable de de communiquer de proche de la machine de lui indiquer des choses parce que en gros comme j'ai dit les variables ce sont des données qui sont stockées dans la mémoire et et le logiciel lui ce qu'il va faire c'est aller chercher dans la mémoire le traduire en langage machine etc maintenant quand je suis pas sur le bon calque forcément ça peut le faire maintenant le fait de de déclarer par exemple une flotte d'avoir des langages plus proches de la machine qu'est ce que ça fait gagner ça fait gagner comme temps admettons que quelqu'un doit traduire votre langue donc vous vous voulez communiquer avec la machine donc admettons la machine vous voulez dire on va prendre deux personnes voilà vous avez une personne avec qui vous en mettons c'est vous voilà là où il ya vous et il ya une personne en face et elle veut vous dire qu'elle a envie de manger des pommes donc si elle vous dit je veux manger une pomme je veux manger une pomme vous allez comprendre tout de suite immédiatement donc là vous êtes il est proche de votre langage à vous de votre manière de communiquer donc ça va aller très vite il vous dit je veux manger une pomme ok tu veux manger une pomme y'a pas de souci ça va vite ou donne moi quatre carrés de chocolat ça va éviter ça va aller très vite parce que comprenez directement ce qu'il vous dit maintenant admettons que vraiment en basique enfin vraiment il sait vraiment pas très très bien parler du tout et il dit moi manger pomme vouloir là si la personne en face vous dit moi manger pomme vouloir sur le coup vous n'allez pas comprendre il va falloir peut-être une ou deux secondes le temps de bien interpréter la phrase de comprendre ce qu'il a voulu dire et et pour et en gros de de comprendre ce qu'il a voulu vous dire il vous dit moi quatre chocolat carrés vouloir pareil vous allez être complètement perdu sur goût mais en réfléchissant un peu vous allez comprendre ce qu'il veut vous dire maintenant s'il vous dit je veux vouloir vouloir manger pomme voilà alors c'est pas aussi clair que je veux manger une pomme mais je veux vouloir manger pomme pareil il vous faut un quart de centième de seconde de plus pour comprendre ce qu'il veut vous dire mais vous comprenez quand même et en fait imaginez vous passer une journée voire un mois complet avec cette personne là et à chaque fois qu'il vous parle vous devez interpréter un minimum ce qu'il vous dit parce qu'il parle pas exactement le même langage que vous il est il y met pas les phrases dans le même dans le même sens et c est plus il s'exprimera bien la maison vous devez faire une tâche avec plus vous êtes capable de communiquer facilement avec lui plus vous irez vite forcément bat pour l'ordinateur c'est pareil si vous utilisez un langage de haut niveau ou bah lui il interprète tout seul directement en gros faut imaginer que là entre les deux il ya le logiciel et en gros ce que vous envoyez au logiciel au traducteur c'est dans un cas vous lui envoyez une phrase comme ça et faut qu'il le traduise dans la dans la langue de la machine et donc faut que lui même il interprète le truc pour pouvoir le renvoyer à la machine et dans l'autre cas bah vous vous rapprochez très près de ce qu'il faut faire et donc il a moins à traduire pas il traduira plus facilement parce qu'il n'a pas à comprendre ce que vous avez eu à lui dire avant je sais pas si c'est très très clair mais en gros faut imaginer que là il ya le langage de programmation d'aucune maison il ya du c++ et lui le c++ il doit le traduire en binaire que vous lui demandez il doit le traduire en binaire si de base vous lui donnez une phrase qui est très compréhensible par le langage etc ça va aller très vite par contre maintenant si vous passez par du par du gms donc là admettons plutôt là ça serait le c++ là ça serait le game maker studio si vous vous écrivez ça et que vous passez par un traducteur gms bah ça va prendre un peu plus de temps alors vous allez me dire ouais mais un ordinateur ça calcule tellement vite que la différence entre déclarer et pas déclarer ça va pas changer grand chose en fait le truc c'est que un ordinateur ça fait des quelques des milliers de milliards de calculs à la seconde et du coup il faut bien comprendre que la moindre micro seconde de gagné du fait de déclarer quel type de variable vous avez donc on va revenir sur le premier tableau le fait de déclarer les variables qui correspondent etc la moindre micro seconde de gagné sachant qu'il y a des millions de milliards de fois des calculs qui sont faits à chaque seconde dans l'ordinateur au bout d'un moment bah vous gagnez en vitesse et donc plus c'est optimisé plus le langage est bas niveau plus vous pourrez faire des choses complexes et rapides maintenant maintenant qu'on a vu ça on a vu les différents types de variables etc on va voir les conventions d'écriture donc déjà faut savoir que admettons vous avez dans votre casier là vous avez 6 qui correspond au nombre de pommes euh le casier le casier le nom du casier pour l'ordinateur n'a aucune importance c'est pour vous admettons vous sur l'écran ce qui s'affiche c'est le nombre de pommes vous auriez très bien pu appeler le casier le casier EZ minuscule tiret 6 Y majuscule voilà vous pouvez très bien lui dire affiche moi la variable EZ tiret 6 nanana et que à l'écran ça veut dire bah ça soit le nombre de pommes qui soit affiché voilà mais euh pour vous pour votre code c'est euh c'est plus compliqué de vous rappeler que cette variable là correspond au nombre de pommes du personnage dans le sac du personnage que si vous appelez votre variable nombre de pommes c'est ça c'est logique euh pour vous c'est plus facile de dire ah bah tiens la variable nombre de pommes correspond au nombre de pommes du personnage que la variable ZYP nanana correspond au nombre de pommes parce que si vous avez une seule variable ça va on en revient toujours au même avec une seule variable bah c'est facile de vous rappeler à quoi correspond la variable mais quand vous avez un jeu vidéo ou un logiciel qui contient des centaines voire des milliers de variables différentes parce que ça se compte en plusieurs milliers en général euh au bout d'un moment si vous nommez tout n'importe comment vous allez être complètement perdu vous savez plus vous saurez plus quelle variable correspond à quoi et en plus euh il y a les différentes classes etc donc ça c'est des choses qu'on verra plus tard mais euh il faut que les variables soient claires déjà pour vous pour vous rappeler à quoi ça correspond en général aussi on commente à côté pour dire ce que ça fait les détails etc mais les commentaires c'est pas très important pour la machine donc je vais pas en parler euh mais pour vous il faut que les variables soient claires et surtout pour dans le cas où vous travaillez avec des gens il faut que le code soit clair aussi si la personne elle prend votre code et que les noms de variables n'ont aucun sens comme je vous l'ai dit pour la machine ça n'a aucun intérêt tant que toutes les variables sont déclarées avec le même nom euh la valeur à l'intérieur pour elle ça n'a pas de sens concret elle tout ce qu'elle veut c'est aller chercher euh la valeur dans le casier que vous avez nommé mais euh pour quelqu'un qui regarderait votre code si vous mettez des noms à la camp bah il va être complètement perdu alors que si vous écrivez que dedans c'est le nombre de pommes la personne qui va lire votre code elle va dire nombre de pommes ok donc ça c'est la variable qui dit combien le personnage a de pommes dans son sac voilà c'est pas plus compliqué que ça maintenant il y a des conventions d'écriture et là je vais prendre du texte parce qu'il existe plusieurs façons de déclarer des variables alors en écriture vous avez déjà celle-ci par exemple une ombre alors je suis un peu loin du micro parce que j'ai le clavier c'est un peu loin la tablette voilà vous avez ça et vous avez ce sont les deux systèmes de convention d'écriture de variables soit vous mettez des petits tirets du 8 qui sont là les petits tirets du 8 entre chaque mot donc là nombre de pommes vous voyez c'est bien lisible vous mettez pas de majuscules surtout parce que si vous mettez des majuscules ça peut être une autre convention et ça peut vous mélanger pour une variable basique il n'y a pas de majuscules si vous mettez des underscore ou alors vous mettez des majuscules entre chaque mot donc là par exemple on voit que nombre de pommes pareil c'est bien lisible parce qu'il y a une majuscule à chaque début de mot ce sont les deux conventions mais voilà ce sont des conventions si vous vous voulez écrire avec par exemple une majuscule au tout début c'est possible vous voulez écrire une lettre sur deux je ne sais pas pourquoi vous feriez ça mais admettons vous avez envie d'écrire vos variables comme ça vous pouvez l'ordinateur lui comme j'ai dit il s'en bat l'arrêt de la manière dont vous l'écrivez mais par contre pour vous ce n'est pas agréable à lire du tout quelque chose comme ça donc quelqu'un qui va lire votre code déjà il va être fou parce que voir ça c'est horrible mais admettons si vous êtes plus à l'aise en mettant admettons pour vous vous avez envie d'écrire ça vous avez envie d'écrire vos variables je peux y arriver vos variables comme ça vous pouvez ce sont des conventions d'écriture mais vous pouvez tout à fait écrire comme vous avez envie et petit point dernier point intéressant c'est que admettons vous avez fini votre code vous avez fini votre logiciel et vous n'avez pas envie que quelqu'un puisse lire votre code parce que là on part du principe que quelqu'un peut lire votre code et donc vous même dans le futur et vous voulez que ce soit le plus clair possible mais il peut y avoir aussi des cas où vous n'avez pas envie que votre code soit lisible par quelqu'un dans le futur ou par vous etc vous voulez complexifier la tâche afin de ne pas vous faire hacker votre programme ou des choses comme ça admettons vous pouvez remplacer tous vos nombres de pommes par voilà tous vos nombres de pommes vous les remplacez par ça et si toutes vos variables ressemblent à quelque chose comme ça au bout d'un moment le code il ne ressemble plus à rien et il faut que la personne pour comprendre à quoi correspond chaque variable il va falloir qu'elle fasse des tests elle modifie une valeur elle regarde en jeu ce que ça donne etc il y a des il y a des boîtes qui font ça pour complexifier leur code pour rendre la tâche plus difficile au hacker sachant que pour vous ça a très peu d'intérêt si vous faites du code on va dire en particulier juste pour le fun etc mais pour des grosses entreprises ça peut avoir un intérêt sachant que si un hacker veut hacker le logiciel il le fera clairement vous pouvez mettre des trucs comme ça ça lui prendra le temps que ça prendra ça va ralentir son travail mais il finira par y arriver il n'y a pas de soucis concrètement voilà comme je l'ai dit ça sera plus difficile à trouver mais il finira par trouver forcément à un moment comment vous avez codé à quoi correspond chaque variable c'est c'est qu'une question de temps en fait mais voilà c'est quelque chose que vous devez savoir si admettons un jour vous avez la chance de tomber sur du code d'un logiciel ou d'un jeu vidéo ou quelque chose comme ça c'est possible que les variables n'aient aucun sens et ça sera juste que le développeur aura voulu complexifier son code un peu là tout ce que je vous dis c'est du bonus je pense que avec tout ce que je vous ai expliqué avant vous avez dû comprendre à quoi servent les variables donc je vais résumer je vais faire une conclusion pour l'ordinateur les variables c'est juste des valeurs et pour fonctionner il a besoin de ces valeurs selon le niveau de langage vous aurez plus ou moins besoin de déclarer les différentes variables donc ce soit in soit float soit boot etc là je ne vais pas rentrer dans les détails je vous ai expliqué les grands principes mais selon le le merde le programme que vous voulez utiliser ah j'ai bouffé le mot si vous utilisez du Python du C++ etc selon le langage que vous allez utiliser voilà c'était mon langage que je cherchais selon le langage que vous utilisez de toute façon vous allez suivre des tutos et les tutos vous expliqueront comment faire moi je vous ai vraiment expliqué les bases pour comprendre comment réfléchir la machine et quel est l'intérêt surtout parce que c'est ça quand vous commencez à apprendre à programmer que vous regardez les langages de programmation lequel utiliser pour ce que vous avez envie de faire etc souvent on va vous dire ouais alors dans tel langage il faut déclarer des int machin ils ne vont pas vous dire pourquoi c'est comme ça vous devez utiliser int si c'est une variable pleine float et ils vont vous dire utilisez ça comme ça et à aucun moment ils vous expliquent pourquoi là maintenant vous saurez pourquoi vous saurez que si vous prenez un langage où vous n'avez pas besoin de déclarer inflow de boule string etc c'est que c'est un langage de plus haut niveau et que vous pourrez faire des choses moins optimisées que si vous partez sur du langage plus bas niveau voilà donc maintenant je ne rentre pas plus dans les détails des langages de programmation mais je pense que là j'ai à peu près tout décrit j'ai expliqué que les variables sont des données stockées en mémoire les différents types de variables qu'elles peuvent avoir n'importe quel nom mais il y a quand même des conventions à respecter en général autant pour vous que pour les autres et qu'il y a différents niveaux de code de programmation la prochaine vidéo va porter sur les listes et je vais repasser en face cam voilà la prochaine vidéo comme je l'ai dit donc ça portera sur les listes on verra ce que c'est une liste ça sera beaucoup plus court parce que là vous avez compris la base des variables ce que c'est etc la prochaine on va aborder des types de variables un peu différentes les listes et les tableaux ça ira beaucoup plus vite à expliquer parce que je n'ai pas besoin de reprendre la base comme maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez compris elle aura été un peu longue même plus longue que celle que j'ai tournée précédemment mais je pense qu'elle a été beaucoup plus claire j'espère que ça vous aura plu que dire de plus voilà je pense que de toute façon la plupart ont déjà quitté la vidéo que vous avez déjà tout compris n'hésitez pas à regarder lire mon livre regarder tous mes projets qui sont en partage gratuit dans la description tous mes jeux de société etc c'est ce qui compte le plus pour moi je m'en fous abonnez-vous abonnez-vous pas je m'en bats les couilles j'espère que cette vidéo vous aura été utile que si vous compreniez pas la programmation parce que moi je me rappelle que quand j'ai commencé la programmation le plus dur ça a été de comprendre mais pourquoi il y a besoin de déclarer tout ça ça sert à quoi de déclarer un mint c'est quoi l'intérêt et ben voilà j'espère que ça vous aura permis de comprendre tout ça sur ce je vais vous dire au revoir à tous et je vais faire une belle coupure je vais regarder l'écran je mets le doigt bien au dessus je regarde l'écran je vais faire je vais faire je vais faire